Bonjour à tous, c'est Abdel, comment ça va ? On est tous d'accord pour dire qu'aujourd'hui, lorsque tu mets dans la même phrase femme et islam, ça se termine généralement avec des mots comme imposer le voile, mariage forcé, sexisme, je suis musulman, toute ma famille est musulmane mais lorsque je vois ce qui est dit sur la femme en islam, je me dis souvent que que ça c'est pas vrai, mais ça aussi, non mais là on voit bien qu'il est en train de mentir devant des millions de personnes et donc je me suis dit pourquoi ne pas profiter de l'audience pour faire une vidéo qui parle de la vraie place de la femme en islam et pour traiter de ce genre de sujet, il faut avoir un sacré bagage islamique et vu que mon niveau en moi est en dessous de ce fauteuil, tu vois ce fauteuil tu creuses encore pendant 300 ans et tu auras une idée de mon niveau donc j'ai été voir des docteurs, des islamologues, des professeurs, des hommes, des femmes et lorsqu'ils m'expliquaient les choses, je me sentais un peu beaucoup stupide Excusez-moi professeur, vous pouvez m'expliquer ce verset s'il vous plaît ? Oh écoute, ça c'est super simple Par rapport au hadith qui ramène d'une chaîne de transmission qui soit il est clair qu'à ce moment-là le fer peut rentrer en jeu uniquement si le consensus a défini une fatwa par rapport au élément C'est pourtant évident Qu'est-ce que tu en penses ? C'est la mer noire ? Je te cache pas qu'à un moment j'hésitais parce que je me disais Ok j'en ai pour 500 euros de livres et je vais faire une vidéo qui parle d'islam en étant sûr de me faire attaquer par des cyber-muses qui vont réduire mon travail en m'insultant et en disant que je ne suis qu'un cloune qui devrait plutôt faire des vidéos sur les chats du Maroc plutôt que de parler d'islam Mais d'un autre côté j'ai des centaines de milliers de personnes qui me suivent et ce serait l'occasion idéale de faire passer un message fort Commençons d'abord par une contextualisation et ce mot est extrêmement difficile à dire L'islam a vu le jour il y a plus ou moins quinze siècles en plein moyen âge où la femme était considérée un peu comme c'est la petite crotte de nez que tu enlèves pour la mettre en dessous de ta table à l'école Elle avait évidemment aucun droit même le droit de vivre était limité parce que si dans une famille il y avait plus de deux filles et bien le bébé suivant était enterré vivant Félicitations monsieur, c'est une fille Ah super, merci En plus j'ai un grand jardin, elle va kiffer le jardin Ouais, tu vas kiffer Ça te donne une idée de l'ambiance qui régnait à ce moment là Et l'islam contrairement à ce que disent les médias est venu donner un vrai statut à la femme Ouais, peut-être t'es marrant mais dans votre Coran il y a écrit que l'homme a autorité sur la femme Donc au niveau de l'égalité, te la ramène pas trop quoi Effectivement dans le Coran il y a un verset qui dit que l'homme a autorité sur sa femme Mais selon la traduction française Et le Coran lui est descendu en arabe Et l'arabe est une langue riche où un mot peut avoir plusieurs sens Le verset en arabe dit Qui a été traduit par Donc ils ont dit que le mot veut dire autorité Alors que non Ce verset par rapport à son contexte et à son sens se traduirait plutôt par Dans le sens il doit s'en occuper Ouais ok, mais juste après dans ce verset il y a écrit que l'homme peut frapper sa femme C'est quoi cette religion de barbare ? C'est vrai dans le Coran il y a écrit que l'homme peut frapper sa femme Mais encore une fois dans la traduction française Le verset dit Qui a été traduit par Mais je le rappelle que l'arabe est une langue qui est très très riche Et d'araba dans le Coran ça a plusieurs sens Parfois ça veut dire marcher Parfois ça veut dire voyager Parfois ça veut dire tracer Parfois ça veut dire séparer Et pour interpréter un verset et comprendre son sens Il faut se référer au meilleur interprétateur du Coran Qui n'est d'autre que le prophète paix sur lui Voyons voir qu'est-ce qu'il dit à ce sujet Comment l'un d'entre vous peut-il frapper sa femme Et après vouloir dormir avec elle ? Ou encore Le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur avec son épouse Je ne pense pas que frapper ton épouse Fait de toi quelqu'un qui a un bon comportement Et le prophète paix sur lui Qui est quand même la référence ultime du monde musulman N'a jamais levé la main sur une femme Et désapprouvé toutes les personnes qui le faisaient Donc si on résume Le prophète paix sur lui n'a jamais levé la main sur une femme Il a désapprouvé toutes les personnes qui le faisaient D'araba ça a plusieurs significations On peut quand même se poser des questions Sur cette traduction française Parlons maintenant du côté financier de la femme en islam Ouais Abdel calme-toi On sait très bien que chez vous les femmes Elles n'ont pas le droit de travailler Et toute sa vie elle doit se faire entretenir Comme si c'était un gosse C'est faux la femme en islam Elle a évidemment le droit d'avoir ses propres revenus Le prophète paix sur lui Lui-même était marié à une femme d'affaires Et en islam la femme est libre de faire ce qu'elle veut son argent Et il est interdit à l'homme d'y toucher Sans son autorisation Ah tu ne touches pas Tu ne regardes pas Ce n'est pas à toi Chéri je vais pas avoir 5 euros Je vais aller boire un verre avec des potes Ah mais bien sûr mon amour Tu me remplis d'abord cette déclaration de dette Avec ton nom, ton prénom Photocopie de ta carte d'articité Eric Loverso Deux photos Et je te réponds dans les 6 mois Bisous Parlons du voile maintenant Qui est visiblement plus important que le chômage Ou la misère sociale On va se mettre d'accord Oui dans le Coran Dieu demande aux femmes de rabattre un voile jusqu'à leur poitrine Ouais ça Abdel on le savait Chez vous l'homme il impose tout à la femme c'est comme ça Par contre ce choix là est un choix qui est fait uniquement entre elle et Dieu Aucun être humain n'a le droit d'imposer le voile à une femme Ouais mais dans votre religion la femme dès qu'elle est mariée Le mari décide de tout Et elle elle doit juste fermer sa gueule Euh non vu qu'il y a le contrat de mariage Et dans ce contrat la femme elle met toutes ses conditions à elle Et si l'homme ne respecte pas une de ses conditions Elle aura le droit de demander le divorce Ah on ne rigole pas avec les engagements du mariage Chérie on est mardi aujourd'hui Et alors ? Et bien selon le contrat que tu n'as pas lu Il est écrit ici que tu dois masser les pieds tous les mardis Jusqu'à la fin de ta vie Et puis t'as des mecs qui osent faire des mariages forcés quoi Le prophète pis sur lui dans son pèlerinage d'adieu Là où il aurait pu parler de stratégie Là où il aurait pu parler d'envahissement ou de guerre Et bien il a préféré parler du respect mutuel De faire attention au diable Qu'un arabe n'est pas supérieur à un noir arabe Qu'un blanc n'est pas supérieur à un noir Et qu'il faut prendre soin de son épouse Car elle est un cadeau de Dieu Ouais mais je parie que juste après il a été faire la guerre Parce qu'on sait tous que l'islam il a été répandu par le sang et l'épée Et cet homme qui a révolutionné le monde Est mort chez lui Hablement en paix En étant pauvre dans les bras de son épouse Voilà les amis c'est ici que se termine cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu En tout cas moi j'ai appris énormément de choses en la faisant Vous comprenez maintenant que la compréhension de l'islam Demande une bonne connaissance de l'histoire Une bonne connaissance du contexte Il faut tout situer au bon endroit au bon moment pour comprendre certaines choses Et il faut une connaissance parfaite de l'arabe Alors quand j'entends certains journalistes qui me parlent d'islam Alors qu'ils ne savent même pas dire salam alaykoum Tu comprends que je me pose des questions sur leur fiabilité J'aimerais aussi remercier tous ces professeurs Ces docteurs Ces islamologues Ces imams Ces hommes Ces femmes qui m'ont aidé à faire cette vidéo Et j'aimerais aussi remercier les deux femmes de ma vie Ma mère et mon épouse Qui ont fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui Et bien sûr Que Dieu vous bénisse Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz